... Retour en studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous faites un excellent choix. Un choix qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. On était en train de parler du CILI national de Guinée, de cette conférence de Camille Zayat. Et après le CILI, on parlera du championnat national de Ligue 1 professionnelle dont la date de reprise a été fixée pour le dimanche 31 octobre prochain. Le coup d'envoi sera donné sur les différents stades de la Guinée. Arrêté depuis plusieurs mois, le championnat de Ligue 1 va donc pouvoir officiellement démarrer. Reste à savoir si cette date ne va pas aussi connaître un report après celui du 1er octobre dernier. En ce qui concerne la Ligue 2, le coup d'envoi sera donné deux semaines plus tard. C'est en faveur d'une conférence de presse animée par le président de la Ligue Guinée de football professionnelle que l'annonce a été faite. On en parle dans cette émission avec le secrétaire général par intérim de la Ligue Guinée de football professionnelle, M. Sekouba Kamara, qui est donc notre invité dans cette émission Foot Express. On revient à la charge pour vous proposer les quelques extraits de cette sortie musclée. Oui, de Kamizaya, qui a tancé le sélectionneur, l'AP Bangoura, décidement, le président-colonel Mamadi Doumbouya a donné le temps à donner des mots qu'il faudra bien expliquer. Comme le coach a expliqué, Mamadi Doumbouya a parlé de recyclage, qu'il n'y aura pas de recyclage. Il y a un auditeur qui nous envoie une question, directement M. Kamara, pourquoi secrétaire général par intérim de la Ligue Pro ? Je suis secrétaire général par intérim de la Ligue Pro dans ces jours-ci, parce que tout simplement le secrétaire général est en déplacement. Sinon, il m'a dit que tout ce qui se passe, ça va comme argent. Oui. Et vous êtes encore mieux placé et que vous avez peut-être votre main dans le sac qui fournit les équipes après. Oui, je suis le directeur financier et comptable de la Ligue. Heureusement, aujourd'hui on va parler chiffres. Et comme mon secrétaire général n'est pas là, il a eu la confiance, il a eu la certitude de me donner l'intérim de son absence. D'accord. Il est à Dakar pour aller assister à un symposium de la Ligue Sénégalaise du football. Bien. Accompagné par le premier vice-président, Dr Minkailou Sampo, président du WACRI Atleti Club de Bouquet. Il n'y aura pas de recyclage pour un éventuel retour de l'AP Bangoura à la tête du Sili National. Ce ne sont pas mes propos, soyez-en rassurés. C'est bien ceux de Camille Zayat, ancien capitaine du Sili National. On écoute Camille Zayat. Je vais peut-être revenir un peu plus tard sur ta question, parce qu'on aurait appris aussi qu'ils veulent mettre l'AP à la tête de cette équipe. Mais nous, on ne veut pas. Que ce soit moi, Sambégo, Titi, les membres, nous, on ne veut pas. On veut qu'il y ait du changement. On ne veut plus de recyclage, comme dit le président de la République aujourd'hui. On ne veut plus de recyclage à tous les niveaux. Il y a Bobo qui a sa licence, il y a Kaba qui a sa licence, il y a Kernoba qui a sa licence, il y a Diego, qui est Ousmane, qui est à New York, qui a sa licence aujourd'hui. On ne veut plus de recyclage à tous les niveaux. Le président a dit qu'il ne veut plus de recyclage. Ils ne veulent plus de recyclage. Il faut que le président nous explique ça, le mot recyclage, parce que décidément, ça fait tâche d'huile. Kaya Touyalo, oui, vous l'avez écouté, parle de recyclage. Oui, il a raison, mais il a raison. On va ramener qui a encore ? Personne. La paix ? Non, parce que la plupart du temps, dans les clubs, quand un entraîneur part, s'il a fait de mauvaises saisons, il ne revient plus jamais dans le club. Seuls les entraîneurs qui ont prouvé, qui ont voulu partir, essayer ailleurs, sont des entraîneurs-là qu'on ramène. Et nous, on va ramener une personne qui n'a… On parle d'une équipe nationale. Oui, non, mais oui, un club, mais c'est… On parle d'une équipe nationale, c'est pas vrai. Et même club, une exception a été faite. Non, mais attends. Vous avez Josie Morino qui a fait… Vous me coupez ? Oui, allez-y. Vous me coupez ? À date que je finisse de parler ? D'accord, vas-y. Oui, mais voilà. Mais là, on parle d'un… Que ce soit un club ou une équipe nationale, mais c'est la même chose. En fait, je parle d'une chose en général. C'est très différent. Non, mais si c'est la même chose du moment où… Mais moi, je te parle d'un entraîneur de l'équipe nationale. On parle d'une équipe nationale, c'est ça ? Ok. C'est ça, oui ou non ? Tu as vu quel entraîneur qui a été flop dans une équipe nationale et que cette même équipe nationale l'a ramenée ? Pour l'aider, je peux placer… Non. Pour l'aider, je peux placer… Quand vous prenez l'équipe nationale d'aujourd'hui… Quand vous prenez l'équipe nationale d'aujourd'hui… Oui, oui, oui. Une seule phrase. D'accord. Une seule phrase, pas plus. Tout sélectionneur est un entraîneur. Oui. Bien. Mais tout entraîneur n'est pas sélectionneur. Ça, c'est clair. Monsieur Kamara. Pour moi, je voudrais vous dire que l'intervention de Camille Zayat fait la beauté du sport. Ok. C'est ça le foot. Ce que nous devons comprendre, il faut catégoriser les choses. Ce que nous sommes en train de faire, quand vous parlez de foot, vous avez le foot, vous avez le match et vous avez le jeu. Le jeu. De ce que vous comprenez. Le football est une entreprise aujourd'hui. Cette entreprise regroupe les mécènes, ça regroupe les athlètes, ça regroupe les présidents des clubs et ça regroupe les arbitres et autres, la sécurité et tout. Les techniciens. Vous avez le match. Le match, c'est une programmation faite entre deux clubs dont les officiels doivent être là pour veiller sur le déroulement. Maintenant, vous avez le jeu. Le jeu, ce sont les athlètes et les quatre arbitres plus le commissaire au match qui sont là pour veiller durant 90 minutes ou 120 minutes. Qu'est-ce que vous comprenez ? Cette appréciation du jeu ne peut être donnée que par les spectateurs, les footballeurs et l'entraîneur. On vient de parler de la sortie hasardeuse du président Antonio. Je m'en excuse beaucoup. Quand il y a une défaite, en réalité, la première personne qui doit être interpellée, c'est l'entraîneur. Il donne son avis. Et au-delà de cela, nous les observateurs, les spectateurs, nous avons notre point de vue à donner. Mais ce qui est sûr et certain, je ne crois pas que dans le football, qu'on puisse aujourd'hui jeter le dévolu sur un entraîneur qui n'a pas fait un résultat pour un match ou pour une saison donnée. Est-ce que vous comprenez ? Mais quand vous vous référez à son expérience et à tout ce qu'il fait, vous pouvez l'apprécier. Camille Zayaté dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de recyclage. On n'est pas en politique. On est en sport. On est en sport. Est-ce que vous comprenez ? En sport, un entraîneur peut partir et revenir. Oui. C'est clair et net. On a vu le plus grand club, le Réel de Matrice. À un moment donné, Zidane est parti. Zidane est revenu. Allégris est revenu. Et quand il est venu, ce qu'il a fait, on l'a vu. Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas dit que... Si de la paix, il y a quelqu'un, il y a un autre entraîneur qui a prouvé plus que lui, on peut le prendre sur le plan local. Mais pour le moment, s'il n'y a pas quelqu'un, on est obligé de le nommer. Pourquoi on ne prend pas une autre personne ? Pourquoi ramener une autre... Pourquoi le ramener ? Ce qui est sûr et certain, nous sommes aujourd'hui, moi je vous dirais que nous sommes les rats du stade aujourd'hui. Nous organisons le championnat. Nous connaissons la qualité de tous les entraîneurs. Les entraîneurs, entre eux-mêmes, reconnaissent que la paix a sa place. C'est la sommité. Oui, il est bien. On en dit combien. Mais les critiques sont nécessaires pour que d'autres aussi puissent s'améliorer, se perfectionner pour être à son niveau. Quand c'est comme ça, vraiment, on peut le faire rivaliser par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui est venu, pourquoi on n'amènera pas une autre personne ? Oui, après. Mais surtout, surtout coach, écoutez, écoutez, surtout qu'un entraîneur, Camille, je vous dirais, Camille, il est parti vite au besoin. Parce que pour recruter un entraîneur, il faut qu'il y ait un appel d'offre. Exactement. Il y a des critères prédéfinis. Pour le moment, il n'y a pas d'appel d'offre. Et la sélection qui est là, il n'est pas encore. Non, mais je crois que c'est un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. Pour Paul. C'est un souhait. C'est un souhait. Non, mais ce qu'on va faire. C'est un souhait pour qui. Non, d'ailleurs, il a parlé parce qu'il sait que Didier Six, il va partir. On peut être d'accord avec Didier Six. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Écoutez, écoutez, c'est pas un camisette de faire partie Didier Six. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas un camisette de recruter les éthiques. Mais bien sûr. Non, bien. M. Kamara, si Camille dit qu'il n'y a pas de recyclage, on peut être d'accord avec lui. Oui. Mais si le même Camille nous dit que Kaba a sa licence, mais quand on parle de recyclage, on parle du staff technique. Bien. Ce qui est arrivé, tous les membres du staff technique sont en partie responsables. Bien. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de recyclage, après tout nous dit de nous faire venir Kaba-Diawa. Mais dans le football, on ne peut pas aussi... Après la paix Bangoura, après... Non, vous ne passez pas. Là, vous ne passez pas. Là, j'impose mon petit dictat. Vous ne passez pas. Voilà. Après la paix Bangoura, Camille Zayat a passé le savon, tenez-vous bien, sur un autre ancien capitaine de Sili, Abdoul Karim Bangoura, qu'il a voulu bien lessiver dans cette conférence de presse. On écoute Camille Zayat sur ce qu'il pense de AKB. On va rentrer là-bas avec fierté. Mais tu rentres là-bas et qu'un gars, un monsieur qui est conseiller du président, il vient, qui a fait le même travail, qui sait tout ce qu'il y a comme galère pour arriver là où on est aujourd'hui, lui, il vient, il ne peut pas nous trouver dans la salle d'attente et il rentre voir le président. Il ressort et sans même nous prendre, dire au président, il y a Camille ou il y a Sambébou ou il y a Kalaban. Tous ceux qui sont partis là-bas, demandez à qui vous voulez, des anciens, que ce soit Kalaban, Faudé, moi ou Sambébou, on nous ferme la porte au nez là-bas. AKB vient, il rentre. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que j'ai une bonne relation avec lui. Et vous pouvez demander à qui vous voulez, pas forcément, c'est toute une équipe. Il n'y a pas qu'AKB là-bas, c'est toute une équipe. Donc aujourd'hui, l'équipe a mis quelque chose en place qui ne marche plus. Mais c'est lui qui est le plus près. Voilà, après, comme il dit Sambébou, c'est lui qui est le plus près aujourd'hui d'Antonio que nous. Il y a des choses que lui, il peut mettre en place et nous faire participer ou faire participer sa génération. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne voit que monter et descend derrière Antonio, on ne sait pas pourquoi. Après, nous, on est même parti pour mettre un syndicat des footballeurs guinéens. Mais le dossier est encore là-bas, on nous a refusé. Parce qu'on est passé par la FIFPRO, qui est la Fédération internationale des footballeurs professeurs. Un capitaine du CILI national. Est-ce que je sache, Akabé n'est pas le chef protocole d'Antonio pour les introduire voir le président ? Il n'est pas le chef protocole d'Antonio. Mais il dit sur la base qu'on peut dire qu'Akabé est cet ancien international guinéen qui pourrait leur faciliter la conversation avec Antonio Soarey. Donc pour eux, Akabé est très proche d'Antonio. Akabé pourrait faciliter ce qu'on appelle la réalisation de leur projet. C'est la raison pour laquelle il flingue un peu ou il s'appuie beaucoup dans sa communication sur Akabé. Moi, j'y vois un règlement de compte. Oui, exactement. Parce que déjà, sa première intervention, je devrais un peu m'atteler à ça. S'il dit que l'entraînement a été recruté par le président et ses conseillers, c'est une grosse erreur. Vous savez... Grosse faute d'heure. Oui, exactement. Je ne veux pas dire maisons, je m'en souviens. Dans un premier temps, il a dit que le sélectionneur a été recruté par la fédération et le ministère. Il dit notamment par le président et ses conseillers. L'extrait que nous avons eu, c'est ce que j'ai en train de... Peut-être que j'ai été notre renvoi spécial. Mais exactement ce qu'il a dit, c'est ce que je viens de dire. Le président et ses conseillers. C'est pour lui dire tout simplement, pour faire venir un sélectionneur, c'est le ministère, c'est la fédération guérienne du football et c'est la direction technique nationale qui s'associe pour pouvoir donner leur point de vue. On définit les critères. Quand on parle de la fédération guérienne du football, ce n'est pas le président. Certes, il a un poids, mais un comité exécutif qui est là pour voter. Donc, ça se passe à ce niveau. Je reviens quand il parle des hommes. Tout ce qui est difficile dans ce pays-là, c'est quand on transforme le débat en débat de personnes. C'est surtout ça. Si tu dis que vous êtes avec Abouakar Titicamara, par exemple. Et Titicamara, c'est l'un des conseillers, le président de Montréal, qui est chargé des équipes nationales. Pour vous dire, il fait partie de votre association. Je pense, vous vous parlez de l'équipe nationale, peut-être vous parlez du football guérien, il a aussi ses moyens pour pouvoir vous introduire. Un camisade, je pense, à son niveau, il n'a même pas besoin de quelqu'un pour l'introduire sur le président. Avec tout ce qu'il a fait pour le football, il peut avoir un rendez-vous avec le président pour pouvoir expliquer tout ce qu'il veut expliquer. Et je pense bien, certes, si vous avez des dents contre quelqu'un, c'est bien normal. Ça, c'est entre eux, là-bas. Quand il s'agit de parler des questions d'intérêt national, je pense bien qu'il faut mesurer un peu les mots. Acabé, certes, monter et descendre avec le président, c'est autre chose. Nous, nous voulons qu'on parle foot, nous voulons qu'on parle le développement de notre football. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, je vous donne un exemple tout bête. Suleymane Oulare, n'est-il pas un ancien international ? Il est. Il est à la direction technique. Chérif Suleymane, n'est-il pas un ancien international ? Il est. Il est. Il est le patron de la direction. Fou les carriques. Fou les carriques, il n'est pas. Vous avez Abouakar Titi qui est avec le président. Il y en a plein. Il y en a plein de personnes qui ont pu faire ce football. Ce même Abouakar Titi. Donc, on ne peut pas prendre tous ces anciens internationales pour les placer... Ce même Abouakar Titi fait partie de ce collectif des anciens footballeurs. Donc, moi, je pense que quand il parle notamment de Kaba Diawara, de Kernoba, qui détient ce qu'on appelle la licence... En fait, ici, ce qu'il veut faire savoir, c'est parce que ce collectif également régorge des joueurs qui peuvent ou qui sont habilités à diriger ce qu'on appelle dans l'avenir l'équipe nationale guinéenne. D'accord. Qu'ils aient leur penchant à eux, qu'ils aient leur préférence, leur excentricité, ça c'est bien normal. Oui. Mais après, qu'on personnalise les problèmes, je pense que ça c'est une autre... Ils sont présents, même dans le stade technique, Kaba Diawara. Justement, ça c'est une autre paire de match. Il faut, je pense que voilà... Ça déjà, dès qu'on parle, dès qu'on parle, dès qu'on parle, dès qu'on parle, on va... Paul, moi je crois que pour le développement de ce sport, il faut éviter les débats clanniques. Ah, je suis d'accord. Et coach vient de le dire, autour d'Antonio, autour de ce sport, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont responsables. Tout le monde ne pourra pas être responsable au même moment. Au même moment. Ça va se renouveler. Mais quand il s'agit de faire ce que tu veux, tu transformes ça pour un débat clannique, tu vas échouer. Il ne faut pas lutter contre un individu, lutte contre sa façon de faire, contre le système. Si aujourd'hui, je crois, le groupe de Camille Zayat trouve que ce que fait la fédération ou ce que fait le bureau exécutif n'est pas bon, qu'ils proposent d'autres choses. Ils sont dans leur plein de doigts de proposer. Comment le faire ? Au moment, je pense qu'on ne s'en prend pas un individu. AKB seul n'est rien par rapport à la fédération. Exactement. Et un conseil. Il n'a rien par rapport à la fédération. Vous comprenez ? Et un conseil. Il n'a qu'à faire des propositions. Et on a vu ce même AKB ici s'opposer au recrutement de ce centre sélectionnaire. Il l'a dit. C'est pas le lieu. Il n'a jamais marché. Il y a des moments, ils sont les gants. Nous les aimons tous. C'est évident. Ils ont tous mouillé le maillot pour le pays. Et je crois que c'est le lieu que vous-même, vos journalistes, vous les conseillez pour ce débat de ce genre. Bien. Sinon, ça ne peut pas. Pour progresser, il faut que nous nous en s'en prenons. Professionnel et personnel. Je pense que leur avis, leur sentiment personnel et leur sentiment professionnel sont mélangés. C'est pourquoi. Quand tu as une dent contre une personne, tu critiques ce que cette personne fait. Pas la personne. Mais là, il est en train de mentionner des noms, pointer du doigt. Lui-même qui parle là. Je pense que par rapport à la même intervention, c'est pas parce qu'ils ont une dent contre la fédération guiléano de football. Certes, ils reconnaissent tout effort consenti par la fédération guiléano de football, notamment par Antonio Soarey. Mais surtout, ils s'appuient par rapport à l'entourage d'Antonio Soarey. Qui, pour eux, Antonio Soarey a la volonté. Il est passionné par le sport. Il veut ramener ce qu'on appelle le football guiléano à la sommité. Mais malheureusement, ce dernier parvient toujours à s'entourer par des personnes qui ne le feraient pas avancer. J'étais au stade de la mission. Si j'étais à cette conférence, moi, je lui ai reposé la question de savoir pourquoi a-t-il accepté de partir à la Cannes alors qu'il était blessé. En 2012. En 2012, il est parti sans aucune minute de jouer alors qu'il était blessé. Pourquoi a-t-il été récusé lorsqu'il démarchait le poste de la direction de l'académie de KPC à Rorida ? C'est parce qu'il n'était pas habile, parce qu'il n'avait pas ce background pour prétendre porter ce... C'est très facile de pointer du doigt les gens. Lui-même, il a mouillé le maillot, mais ce n'était pas un exemple aussi. Il a même dit dans cette conférence, il dit qu'il reconnaît qu'à leur temps, quand il mouillait le maillot pour la Guinée, il ne parvenait pas à discerner les études et le football. Donc, eux, ils ont préféré le football tout en laissant les études, pensant qu'avec le football, ils pouvaient bien évidemment aider le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après le football ? Ça, ça peut faire l'objet, on peut s'étendre sur ce sujet. Je pense que c'est des questions de personnes. Comme on aime le dire, on est comme des Français, on aime râler dans ce pays. Et quand ça ne va pas, il faut toujours trouver une personne sur laquelle... Et personne ne fait son boulot, c'est ça le problème aussi. S'ils n'arrivent pas à gérer leur après-carrière, s'ils ont des problèmes, ils ont une certaine frustration, ils veulent tous toujours rabattre ça pour les gens du football. Alors que le football, ça tourne vite. Ceux qui ont des occupations à faire, ceux qui ont des diplômes requis, ceux qui sont vraiment importants, on les voit... Et bien, ils ont même tenu ce point de presse sans que certains internationaux, ceux qui font partie du collectif, qui n'étaient pas informés... C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que Titi était présent ? S'ils étaient présents, ils n'étaient pas présents. Le message de Titi en a fait... Titi était au stade de la mission pour un match amical entre... C'est pour vous dire que... Moi, je veux dire que si tu vois que le président de la FEC du foot ne veut pas les voir, n'arrive pas à avoir un entretien avec eux, il y a quelque chose derrière. Non, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Il faut qu'on passe au second sujet. Ces anciens footballeurs, pour vous dire qu'ils ont une place dans le football ici, ils ont une association affinitaire. Bien, l'association des anciens footballeurs. Voilà, et ils ont deux voix au sein de la Fédération Guerreiro du Football. Je vais intervenir encore. Je vous ai dit que la performance actuelle que le CILI nous présente dépend des fraîances initiatives balistiques. Si vous constatez, vous faites la part de tout ce magma d'anciens joueurs, et que vous trouvez que dans le pays, il n'y a pas de compétition, à part le championnat national que la Ligue organise. Quelles sont les compétitions que vous voyez ? Il n'y en a pas. Pourtant, dans d'autres pays, d'anciens joueurs se reversent à la base. Oui. Ils se reversent à la base. Vous comprenez ? Ils viennent porter des clubs, des équipes d'université, des équipes des communes, des directeurs de stade, des petites entreprises liées au football. On n'est pas obligatoirement à être l'entraîneur de l'équipe nationale. Chez nous ici, tous les anciens joueurs aspirent à être l'entraîneur du CILI. C'est le problème, c'est pour intégrer la Fédération. Donc, si c'était que les structures étaient créées à la base, sincèrement, beaucoup auront eu de la place dans le football. Au jour d'aujourd'hui, en Europe, c'est déjà créé. Un footballeur, tu tends vers la fin. Tu sollicites ce que tu veux faire. Tu veux être un consultant, on te forme pour être un consultant. Tu veux être journaliste, reporter, on te forme pour ça. Tu veux être président, tu veux être... Ils n'ont pas préparé la précarrière. Pourtant, ces options-là ont existé quand mes frères, quand ils étaient dans le football. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Donc, je crois que ce sont des options qu'ils ont minimisées, aujourd'hui, qui leur rattrapent. Parce que tout le monde pense à être dans l'équipe nationale. La facilité, il faut aller apprendre. Il faut quand on pouvait... Il vous revient de donner ses cours à ses anciens joueurs, de les inviter aux entretiens. C'est à savoir, ils ont le niveau. Il y en a qui ont le niveau. Il y en a qui ont le niveau. Il y a des experts. Non, on se fonde d'ailleurs. Il y a des experts. On n'a sans entraîner en club. Quand tu reviens, tu as des difficultés. Il faut trouver de nouveaux repères. C'est comme ça. Donc, il vous revient, vous, de leur dire d'aller se former. D'accord. Ou de se surformer. Ils ont la formation, ils n'ont qu'à se surformer. Et qu'ils nous disent... Ils prennent l'exemple sur Bel-Badi. Ils prennent l'exemple sur Bel-Badi. Ils allaient aller au Sissé. Ils allaient au Sissé, sans savoir vraiment ce que ceci-là a offert pour être à la tête des... Bien. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Sili national de Guinée. C'est ce patrimoine, cette fibre patriotique qui vibre en nous. On peut ne pas se réclamer supporter insensé du Sili national. Mais quand le Sili joue, dans un conte de la tête, il y a le cœur qui bat de la chamade. Kadiatou dit, non, moi, c'est bon. Coach l'a dit dans une des émissions. Les vrais supporters, là, c'est ceux qui font semblant. Oui, évidemment. Alors, M. Kamara, on va rester avec vous pour parler de la Ligue Guinée de football. Professionnel. Cette question, le 31 octobre, cette date sera-t-elle ténable ? Oui. Je vous remercie. Je commencerai d'abord par vous décrire la Ligue du football professionnel. La Ligue du football professionnel est un organe délégataire de la Fédération Guinée de football qui a pour mission d'organiser le championnat national. Mais organiser un championnat national, c'est toute une démarche. Cette Ligue qui est là, à son bureau exécutif, il a le secrétariat général. À l'arrivée du président général Mathurin, après avoir constaté, déjà, c'est empêtré de la gestion du football, il a vite compris que le football ne peut pas être l'affaire d'un seul individu. Même si tu es milliardaire, multimilliardaire, quand tu te dis que toi, l'individu, tu vas gérer un championnat national dans un pays, petit pays comme la Guinée, si tu ne fais pas attention, tu vas te déséreinter. Alors, à son arrivée, il a dit clairement, je crois que vous étiez là-bas, que le championnat national se jouera durant tout le temps qu'il fera à la tête du bureau exécutif. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis qu'il est arrivé. Le championnat national, il est intégral, il se joue. Et il y a d'autres événements même qui accompagnent le championnat national qu'on appelle la nuit des trophées. La nuit des trophées. Pour recompenser les joueurs, parce que c'est ce qui fait la motivation des artistes aussi. Alors, pour arriver au démarrage du championnat, nous, nous travaillons aujourd'hui avec une maison qu'on appelle IFAP Sport, qui est le pourvoyeur de fonds à la Ligue Guinée de football professionnel. IFAP Sport est l'intermédiaire entre les sponsors et la Ligue Guinée de football professionnel. Quand nous devons prendre une décision, c'est pas à la rate que nous prenons une décision. La décision est prise en fonction de ce que disent les sponsors pour les ressources financières. quand vous voyez que la première date passée, ça a été reporté pour maintenant et que l'invite soit faite à la presse et aux responsables des clubs pour déclarer la date du 31 octobre dimanche. coach, rassurez-vous que la date est bel et bien tenable. Bien. La date est bel et bien tenable. Alors, en parlant des finances, désolé coach, en parlant des finances, dites-nous que Salam ne s'est pas retiré du sponsoring. C'est ce que je viens de vous dire. Je vous dis qu'il y a une interface entre la Ligue et Salam. Jusqu'à preuve contraire, nous n'avions rien reçu d'IFAP-SFOR pour dire que Salam s'est retiré du lot des sponsors que nous avons. Implicitement, Salam décide de respecter ses engagements contractuels. Jusqu'à présent, Salam respecte les dispositions contractuelles. Ça suppose, d'ailleurs, moi je voulais poser la question parce que déjà, selon nos informations, il y a un contrat de trois ans qui lit la Ligue Pro et Salam. Voilà, pour 17 milliards. Exactement, si cela est effectif, pourquoi pas à l'avance préparer les choses pour ne pas tomber vraiment au report du championnat à chaque fois. Si le contrat est déjà établi, Salam sait réellement ce qu'il doit faire. Préalablement, pourquoi ne pas le faire pour pouvoir respecter les dates souvent données ? Oui, c'est la face des choses que vous voyez. Sachez que Salam aussi, c'est une entreprise. Est-ce que vous comprenez ? Qui s'est engagée déjà avec un contrat. Qui s'engage avec un contrat. Est-ce que vous comprenez ? L'engagement avec un contrat et la mobilisation des ressources, de tes ressources propres, fond d'eux. Est-ce que vous comprenez ? Et quand tu dis que dans l'année, c'est ce que je vais donner, nous, ce qui nous importe dans l'année que tu donnes. Est-ce que vous comprenez ? Il peut arriver à des moments que Salam même soit dans des difficultés financières. Donc, on ne pourra pas lui tomber la main. C'est que le contrat, les trois ans de contrat, les trois ans de contrat... Avant de signer les trois ans de contrat, Salam sait, quelles que soient les difficultés, qu'il a quand même la capacité de pouvoir honorer son contrat une fois. Mais Salam, depuis que nous avons signé le contrat, Salam honore son contrat. Écoutez, pourquoi on n'a pas démarré le 1er octobre ? Si Salam honore... Ce n'est pas Salam seul qui est le... Ce n'est pas Salam seul qui est le... Il y a d'autres aussi. Ça veut dire que si Salam seul s'engage, le championnat ne peut pas se jouer. C'est ce que je te dis. Il faut foncevoir les autres. Il y a d'autres sponsors. Oui, mais le sponsor leader, c'est Salam. C'est le championnat quand même national. Salam, je ne te déclare pas que Salam, c'est le sponsor leader. Exactement. Il y a eu ce débat. Mais pourquoi le championnat porte le nom Salam ? Ça a été une disposition contractuelle entre IFAP Sport et Salam. Est-ce que vous comprenez ? Salam, tu sais, dans... Oui, mais... Il faut qu'on avance, coach. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Est-ce que vous comprenez ? Dans les dispositions contractuelles entre toute entité et des entreprises, ils disent ce qu'elles veulent. Les entreprises disent ce qu'elles veulent. Toi aussi, tu poses ces conditions. En fonction de cela, vous taillez l'équilibre pour faire... pour signer un contrat. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ce qui se passe entre Salam et IFAP Sport. Bien. Est-ce que vous comprenez ? Nous, c'est le produit. Ce sont nos matchs que nous vendons. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont nos matchs que nous vendons. C'est ça. Bien. Alors, cette autre question. Les clubs de l'intérieur. Oui. Est-ce qu'ils vont recevoir les matchs ? Le C.I.K., le Félostar de l'AB, les matchs ? Est-ce qu'ils vont se jouer à l'intérieur du pays quand on sait que ces stades ont été réhabilités par la Fondation CAPEC pour l'Humanité ? Oui. Cette année, comme tu l'avais posé, il va bien y avoir des innovations. OK. L'innovation dans la mesure où on aura de nouveaux stades. Nous avons des missionnaires, des experts qui sont sortis il y a quatre jours. Il y a Sajah, il y a David Chopin. Ils doivent même être de retour. OK. Ils sont allés visiter les stades. Je dirais visiter, pas inspecter, parce que c'est des stades qu'on utilisait avant. D'accord. Le stade de Kandia, on l'utilisait. Le stade de Kandia, on l'utilisait. C'est seulement le stade de l'AB qu'on n'utilisait pas. Puis le stade de Kamsa. C'est Kamsa. Est-ce que vous comprenez ? Avant, on n'avait que le stade de la ville de Conakry. Et Kandia, Kandia et Kandia. Donc, cette fois-ci, le nombre de stades va s'augmenter. Donc, les missionnaires viendront. Ils rentreront aujourd'hui, peut-être le mardi. Ils vont déposer leur rapport. Ils verront l'évaluation. Ils ont fait des évaluations. Toutes les possibilités qui auront eu lieu pour que les matchs se tiennent. Mais nous sommes déjà rassurés à 80% que les matchs se joueront à l'intérieur du pays. Bien. Mais, Mait Xissé. Un moment, ma question, c'est... Vous avez tantôt parlé de la nuit des trophées qui récompense des joueurs qui s'illustrent tout au long de la saison. Est-ce qu'au compte de cette nouvelle saison, la Ligue Guinée de football professionnel a envisagé d'autres initiatives pour permettre à ces hommes de se surpasser ? Ou bien, la Ligue, elle est prête à accompagner quelques journalistes qui organisent ces mêmes récompenses, ces mêmes... Comment on appelle ces mêmes cérémonies ? En fond, de vendre la visibilité du championnat. Oui, vous savez, la motivation pour ces athlètes qui se font illustrer, incombe au club, en réalité. Parce que quand... Ce que la Ligue fait pour le championnat, c'est d'assister les clubs que nous appelons ordinairement subventions. Est-ce que vous comprenez ? La Ligue paye les subventions au club. Une chose qui n'est pas obligatoire... Parfois, on me donne des jeux de maillots. On me donne même des maillots. Qui ne se fait pas ailleurs. Pour une ligue professionnelle. Et je crois que les clubs doivent aussi être professionnels pour se prendre en charge. Mais aujourd'hui, grâce à la bonne volonté du bureau exécutif de la Ligue Guinée du football professionnel, depuis au moment du président KPC jusqu'au maintenant, nous continuons à donner les subventions au club. Les subventions qui peuvent les permettre... Depuis la création de la Ligue. Depuis la création de la Ligue. Depuis la Ligue, qui peuvent leur permettre de faire déplacer leurs équipes et d'assister financièrement les joueurs. Ça, c'est la motivation qu'on crée au sein des clubs. Maintenant, au niveau des athlètes, en réalité, la plus grande motivation doit être les présidents des clubs. Parce que les joueurs ne nous appartiennent pas. Mais nous, comme nous savons qu'ils passent un bon moment à mouiller le maillot, en fin d'année, pour terminer la fin de la saison, nous organisons ce qu'on appelle la Nuit des trophées. La Nuit des trophées n'est pas une obligation. C'est une innovation. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour récompenser les meilleurs. C'est pour récompenser les meilleurs. Vous aussi, vous étiez à la Nuit des trophées de l'année de la saison dernière. Vous avez vu certains joueurs de l'intérieur, vraiment, qui se sont fait éduiter. Comment le meilleur buteur de la Ligue 2 ? De la Ligue 2. M. Lémane Diaby. Quand vous les interviewez, vous-même, vous trouvez qu'ils ont de la peine à s'exprimer devant les gens. Sauf que, techniquement, il y a eu des récompenses qui n'ont pas... Qui prêtaient à débat. Qui prêtaient à débat. Lesquelles... Qui ont suscité à Saint-Trembar. Le prix de meilleur entre-honneurs, ça a créé, ça a défrayé la chronique. Il y avait une contradiction entre quelques observateurs et la Ligue 1 de football. Bref, je sais pas, à son niveau, à son niveau, à son niveau, à son niveau. Et ce n'est pas la Ligue qui a attribué ce titre. OK. Elles se comprennent, c'est vous les journalistes. Oui. À travers une commission, oui. Il y a une commission qui a été mise en place, dirigée par un chef de département, dont une surface a été créée, une plateforme a été créée, pour recueillir les avis des uns et des autres par rapport à tel ou tel genre. OK. C'est vous qui avez choisi ces gens. La précision est importante. Ce n'est pas la Ligue qui a retenu ses différents prix. S'il y a retenu ses différents talents, c'est vous qui l'avez fait. D'accord. Donc... D'ailleurs, Paul, ce qu'il faut reconnaître quand même, la Ligue 1 de football professionnel est à remercier, à féliciter. Il y a beaucoup de choses. On le dit souvent, s'il n'y avait pas ces personnes de bonne volonté, il n'y avait pas ces mécènes, il n'y avait pas ces admissances. Il n'y aurait pas de football en Guinée. On n'allait jamais parler de football ici. Il n'y aurait pas. Il faut voir combien de fois la Ligue se démêche pour faire seulement la programmation. C'est tellement complexe, c'est tellement difficile, mais quand même, on arrive à jouer même s'il y a certaines difficultés. Chapeau à la Ligue. Chapeau à la Ligue, sauf que moi, j'ai mon petit coup de gueule, c'est que dans vos rapports, dans vos cérémonies, vous ne célébrez pas, c'est le... Comment il s'appelle le responsable de la sécurité ? Monsieur Aboukat. Aboukat. Par exemple, c'est monsieur Aboukat qui a sauvé la vie à Nani, par exemple, à notre collègue Nani. Et moi, quand j'ai regardé la cérémonie, on a remercié toutes les commissions de la Ligue, mais je n'ai pas entendu parler de la commission sécurité. Je vous remercie. Personnellement, je félicite monsieur Aboukat et toute son équipe. Je vous remercie de reconnaître ce mérite à Aboukat, mais je m'en vais vous dire, Aboukat est un chef de département de la Ligue. Il est le chef de département de la sécurité de la Ligue. Vous n'avez vu aucun chef de département remercier à la nuit des trophées. Nous remercions les gens de l'extérieur. La Ligue, le secrétariat général, la Ligue se sacrifie pour la jeunesse, se sacrifie pour la tenue du championnat. On ne s'autofélicite pas. On ne peut pas s'autoféliciter. Tout le monde reconnaît, tout le monde, quand tu les prends individuellement. Vous avez Bounama Sangaré, Bounama qui quitte Koya pour Konakry. Tous les jours, il est à la Ligue à partir de 8 heures. Dans la programmation, la chose la plus difficile, c'est la programmation. Mais quand vous parlez de difficultés de la programmation, vous aussi pour la mobilisation des ressources financières, c'est aussi une difficulté. Est-ce que je suis d'accord ? Non, je parle de l'autre. Ah ben, c'est... Je suis d'accord. Non, c'est mon coup de cœur. Je suis d'accord à ce rapport. Alors, pourquoi j'en parle ? Oui. Mon coup de cœur, parce que quand nous assistons au match du championnat, nous couvrons le championnat pour les réactions d'après... Tu penses déjà à ta sécurité ? Justement, je pense à ma sécurité. Secondo, pour les réactions d'après-match, il y a Sadia, il y a Aboukat qui viennent. En fait, ils nous facilitent le travail. On le fait bien et ils se rassurent qu'on est sortis tranquillement, sains et saufs du stade. Et moi, sincèrement, ça, ça me touche. Vous savez ce qui fait ça ? Je m'excuse beaucoup, mais c'est le manque de responsabilité des responsables de sécurité des différents clubs. Il faudrait que, dans la gestion des clubs, que la sécurité soit incorporée dans leur structure. Et vous comprenez ? Si un club n'a pas de responsable de sécurité, quand ses supporters se déplacent pour aller au stade, c'est de n'importe quoi. Oui, je suis d'accord. Et la sécurité, c'est avant, pendant et après le match. Oui, Kadiat, une question ? Oui, j'avais une question, c'était par rapport à la date de la Ligue 1. Vous avez dit qu'on va, ça a été dit que c'est le 31. Dimanche. Dimanche, oui. Maintenant, pourquoi attendre ces jours-ci-là pour aller visiter les stades pour voir si on peut jouer ou pas ? Pour moi, c'est trop proche et ce n'est pas bien organisé. Le timing, ça ne colle pas. Je m'avais dit que pour la visite des stades, ça ne prend pas du temps. Pas du temps. Pas du temps. La preuve en est que c'est leur quatrième, troisième jour aujourd'hui, ils rentrent. Alors, ils ont déjà fini de visiter. Oui, ils vont faire un rapport. Ils vont faire un rapport. Qui sera ? Mais déjà, déjà, ce qui est dans ce rapport, à peu près, nous sommes informés. Oui, je comprends. Nous sommes informés. C'est pour cela que je vous dis qu'à 80%, les matchs-là seront utilisés. Bien, je m'avais à vous dire aussi quelque chose. Dans toute organisation, dans toute compétition, même à la Coupe du Monde, vous ne pourrez démarrer la Coupe du Monde et que tous les stades soient prêts. À 100%. Je suis d'accord. À un certain niveau, dans certains stades, vous trouverez qu'il y a des petites choses à faire. Si ce n'est pas les robinets, ce sont les petits trucs, ce sont les vercières. Les chargés sont ouverts à plus de compétition. C'est le long du championnat où tout va être fait. En 2012. La question, c'est de nous poser, est-ce que la saison prochaine, ça trouverait que les manquements que vous observez aujourd'hui vont être corrigés. Moi, je ne vais pas parler de la saison prochaine parce que cette saison d'abord, il faut qu'il y ait démarrage, qu'il y ait match, qu'on voie qu'il y a quel souci, quel souci. Après, on en parle pour la saison prochaine. Rassurez-vous que le championnat se tiendrait, ça débitra. Moi, je pense que c'est le tien. Il y a déjà des exigences, il n'y a pas de match à retard. Si. Il n'y a pas de championnat où il n'y a pas de match à retard. Mais est-ce que vous êtes prêts ? Il n'y a pas de championnat où il n'y a pas de match à retard. Le championnat national se calque à la campagne internationale. Elle se comprenne. Quand ton championnat national, tu commences à faire ta programmation, tu dois tenir compte de la fenêtre internationale. Dans le jargon footballiste, il y a la fenêtre internationale. Vous avez la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez le championnat du monde. La Coupe du monde. La Coupe du monde. Dès que ça dépasse, on est obligé que le club fasse des matchs en retard. Vous comprenez ? Mais aussi, il faut comprendre, quand on est engagé dans une campagne africaine, tu as un club qui est engagé dans une campagne africaine, qui fait la fierté de ton pays, il y a un moment donné, tu as oublié de faire concession avec ce club pour qu'il puisse se préparer et aller vous représenter honorablement. C'est ce qui a fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en Afrique. Parmi les 50 et quelques états, votre pays a 4 représentants. Vous faites partir des 8 meilleurs championnats de l'Afrique. Ça, c'est par rapport à tous ces arrangements, à tous ces aménagements que nous faisons les uns pour les autres. Les gens aiment parler du horéa, du horéa, horéa. Si c'est demain fellow qui est qualifié pour le championnat d'Afrique, nous ferons la même chose. D'accord. Est-ce que vous comprenez ? C'est que ça ne serait pas de trop. C'est évident, c'est évident d'ailleurs, parce que c'est le horéa qui, disons, c'est la locomotive. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire en année. C'est pour ça que vous devez comprendre. Le horéa, la souffrance que le horéa a eue cette année, je ne crois pas que s'il va reprendre l'année prochaine. Dans cette saison, je ne crois pas s'il va jouer. C'est pas le vœu des clubs aussi. Un match après chacun. C'est pas le vœu des clubs. C'est pas le vœu des clubs. C'est une année de compétition. Franchement, la Ligue est obligée d'avoir moins, de difficultés. On le fera, déjà, la stratégie qui a été définie, nous voulons jouer dix matchs avant d'aller à la Cannes. La première journée, certainement, vous verrez, les clubs vont jouer un match, un match, mais les deux, deuxièmes journaux, les journées suivantes, vous verrez que les clubs joueront deux matchs avant d'aller. Tout club, maintenant, qui va se déplacer pour aller à l'intérêt du pays, à Cancan, avant de revenir, ce qui est sûr et certain, jouera deux matchs avant d'aller. Monsieur Kamara, le calendrier, le dernier match de la Ligue 1, c'est pour quand ? Le dernier match de la Ligue 1 ? Je ne peux pas vous le dire. Non, mais c'est avant le mois de mai. Oui, oui, c'est ça, en fait. C'est l'exigence de la CAF. Parce que la plupart du temps, les championnats, il y a le calendrier qui est prêt. Mais non, après, s'il y a des... Toutes les semaines sont fermées avant le mois de mai. Après, s'il y a des matchs en retard, qu'on trouve un espace libre, une fenêtre pour les faire jouer, par exemple. Donc, d'habitude, disons, on sait au préalable quel match aura lieu. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et pas là même du calendrier. Ce que je veux vous dire, la Ligue du Nouveau de football professionnelle est ouverte à toute maison de presse. Bien. Ça, vous comprenez. Bien. Vous avez la latitude de demander le programme, les programmes des matchs. Ça vient par l'air. Vous vous informez. D'ailleurs, il faut féliciter ça. Ça vient par l'air. Le programme de communication. Oui, oui. Nous souhaitons qu'on développe ensemble ce football. Oui. Que vous nous critiquez. Que vous nous apportez des choses qui peuvent nous amener à faire de mieux pour le pays. Vous comprenez. Donc, toute programmation, toute programmation est sujet d'appréciation. Bien. Du bureau exécutif. Bien. Les derniers matchs que tu parles, pour la Ligue en marche, on ne peut pas te le dire pour le monde. Parce que nous n'avions pas encore fini de jouer les premières journées avant d'aller à la fenêtre internationale. Bien. Monsieur, parlant même du calendrier, hier, vous avez tenu une conférence de presse au cours de laquelle la date du démarrage a été fixée. Est-ce que est-il normal de tenir un point de presse annoncé le démarrage de la date du démarrage sans pour autant dévoiler le calendrier, ne serait-ce que les trois premières journées ? Bon. Déjà, moi, je te rassure que nous avons le calendrier. Oui. mais nous avons le calendrier officiel. D'accord. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez, le calendrier, comment ça se passe ? Vous programmez les matchs, mais quand vous programmez les matchs, ce n'est pas vous qui donnez les officiels du match. Oui. OK. C'est pour ça, c'est ce que je dois vous dire. D'accord. C'est le match, les matchs, c'est le calendrier, c'est les officiels. Les officiels sont donnés par la commission des arbitres pour l'accompagner. Bien, tout cela finit, c'est ce qu'on appelle maintenant un calendrier réel. Et c'est important de donner une date pour que les clubs se préparent parce qu'on a des difficultés d'entraînement. Oui, mais déjà, déjà, non, les clubs ont repris les entraînements. Voilà, s'ils ont donné la date du 31 hier, je pense que c'est normal. Mais les clubs étaient déjà en entraînement. Oui, mais pas tous les clubs. Pas tous les clubs. Il y a les clubs qui sont en difficulté. C'est bien normal de donner une date pour que tout le monde se met à la tâche pour pouvoir se repartir. Oui, mais nous, la date qu'on avait donnée pour la reprise du championnat, après cette date, on n'a jamais donné de congé au club. Ça trouvait que les clubs déjà sont à l'entraînement. La gestion interne du club, c'est très difficile pour un club de se préparer sans calendrier. C'est pour cela que nous voulons maintenant que le championnat démarre. Ce qui est difficile à un club, c'est la gestion des ressources financières. Tant que le championnat ne commence pas, tu as des athlètes sous ta main, tu as des gens sous ta main, tu es obligé de leur payer l'argent sans tritiner. C'est difficile. Mais techniquement aussi, pour un entretien, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on dit que la préparation commence à faire plus nous donnons de long timing, plus les clubs se retrouveront dans les défis. Ce qui est compliqué, c'est au niveau des représentants. Coach, on est pratiquement à la fin de cette émission Foot Express. Monsieur Kamara, peut-être vous avez un message particulier ou bien un sujet qui vous tient à cœur et relatif bien sûr à la Ligue Guinée de football professionnelle qu'on a omis dans cet entretien. Moi, je ne pourrais que vous remercier. Merci. Je crois que c'est le lieu de retenir ou d'expliquer l'effort gigantesque que le bureau exécutif fournit pour le peuple de Guinée. Oui. À sa tête, le maestro, je le dirais, le maestro Mathurin Bangura, qui ne ménage qu'un effort pour lier l'utile à l'agréable. Cet homme, il est un homme transversal. Quand je vous dis transversal, il n'a pas de distinction. Il est à la disposition de tout le monde, de tout le peuple. Bien. Vous avez une équipe qui l'accompagne qui est vraiment à la hauteur. Les membres du bureau exécutif. Vous avez, quand je vous parle, s'il te plaît. Rapidement, monsieur le camarade, parce qu'on a pris par le temps. OK. D'accord. Donc, nous le remercions. Nous remercions la Fédération Guinée de football, mais plus particulièrement, je remercie l'ensemble des employés du secrétaire général de la Ligue de football proportionnelle. Nous vous remercions et rassurez-vous de notre disponibilité à couvrir et accompagner la Ligue de football professionnelle dans ses efforts de viabiliser les compétitions domestiques. Merci, monsieur Sekouba Kamara d'être passé dans cette émission Footexpert. C'était donc monsieur Sekouba Kamara. Il est le secrétaire général par intérim de la Ligue de football professionnelle. Merci, coach. Merci, même si on n'a pas fini de dire tous les mots, mais comme on le dit souvent. Bien, merci, Cathy. Merci, Mède. Merci, Abdouhra Dramé ce qui était donc à la réalisation côté radio. On n'est plus au coller par le temps. C'est Abdouhra Dramé qui me talonne. Désolée, Cathy. Merci à toute l'équipe technique côté Séné, accompagnée par Salimou Foufana, Abakar Fouté et puis Sokra également, Lamine Sidibé. Prenez soin de vous que vous soyez. et bonsoir chez vous sur Radio-Espace et sur l'espace TV. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada